Bonsoir Serge Blanco, pensez-vous vraiment que la France a réussi sa Coupe du Monde en atteignant déjà les quart de finale alors que certains imaginaient qu'elle ne sortirait même pas des poules, mais est-ce que l'objectif était vraiment d'atteindre simplement les quart de finale ? Ça dépend si on est dirigeant ou pas de la fédération. Moi qui ne suis plus dirigeant et qui fais partie du comité directeur, je ne pense pas que l'équipe de France a réussi sa Coupe du Monde. Pour moi c'est un échec, au même titre que toutes les autres Coupes du Monde où la France a atteint les quart de finale. Donc en 2015, où là il y a eu un échec cuisant, et autant en 1991, où là je jouais, où j'ai participé, et où nous avons perdu aussi en quart de finale. Donc pour moi, l'objectif n'est pas à terre, et malheureusement on ne peut pas se réjouir de ce qui s'est passé sur le terrain, parce que bien sûr nous avons perdu ce quart de finale d'un point, mais nous aurions pu aussi, nous aurions pu ne pas nous qualifier si notre ami Argentaire avait passé sa pénalité à la dernière minute, la France aurait été tout simplement éliminée avant les quart de finale. Mais bon, on ne va pas refaire l'histoire, mais par rapport à la question que vous me posez, non, on n'a pas été, enfin en tout cas pour moi, on n'a pas atteint notre objectif. Elle méritait mieux cette équipe de France, pour vous, elle a le niveau demi-finale ? Elle méritait mieux, peut-être pas en termes de résultats, mais en termes de jeu, parce que je crois que c'est là où le bas blesse aujourd'hui, ils ont fait de bons matchs, et puis il faut penser aussi, j'ai oublié, mais qu'on n'a pas joué le match contre l'Angleterre. Alors peut-être que si on avait joué le match contre l'Angleterre, on aurait été un peu plus affaibli pour le quart de finale. Mais ce qui est intéressant, en tout cas ce qui me paraît être primordial pour moi aujourd'hui, c'est le fait de savoir comment on va jouer dans les années futures. Les années futures, il faut se servir de cette Coupe du Monde, et les années futures, pour moi, c'est place à la jeunesse, place à véritablement un nouveau groupe, et puis surtout à une vision de jeu qui va plaire à tout le monde, mais pas plaire uniquement à nous, supporters, mais qui va plaire aussi et va permettre d'avoir une complicité avec les clubs du top 14 et le pro des deux. Parce qu'il faut absolument qu'on relance notre rugby, il faut qu'on relance notre formation, il faut qu'on amène des jeunes à avoir le feu sacré pour avoir cette envie indiscutable de jouer pour l'équipe de France et de porter le maillot bleu, frapper du coq. C'est ça qui est le plus important. C'est ça qui est le plus important.